Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va vous ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les decks qui passent en rotation. Et oui, la rotation c'est pour très bientôt, du coup on vous fait des petits decks si vous voulez déjà les crafter. Parce qu'effectivement, il y en a certains, dès que ça va sortir Bloom Bureau avec la rotation, ils vont se dire, oh go go go, on traiffe les nouvelles cartes et tout. Mais il y en a beaucoup, nous vous recommandons d'être dans cette catégorie, qui vont attendre. Qui vont attendre de voir ce qui se passe, de voir les nouveaux decks, de voir les premiers résultats de tournoi. Et dans ce cas-là, ils vont plutôt crafter, on va dire, mi-août à peu près, les premières cartes pour se régaler. Et bien pour tous ces gens-là, on fait un deck, on fait trois decks pardon, on fait une vidéo avec des decks rotation proof, donc qui sont jouables actuellement en standard, qui ne sont pas mauvais, même si ce n'est pas leur version optimale, mais qui vont passer la rotation. Donc ce deck-là, vous pouvez le jouer maintenant et une fois que Bloom Bureau est sorti. Et si on ne savait pas ce que c'est que la rotation, c'est tout simplement le moment de l'année où certaines extensions de standard ne sont plus légales et d'autres le deviennent, notamment la nouvelle extension Bloom Bureau qui sort évidemment. On a fait une vidéo qui parle de la rotation en tuto, si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus. Avant de parler de ces 3 decks, on va mettre le pouce bleu, anticipation de confiance parce que ça fait plaisir, on va s'abonner et on va remercier les sponsors. Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous, et ça nous soutient quand vous utilisez. Merci à tous. Merci à aussi à ceux qui nous soutiennent en passant par le lien d'affilée UltimateGuard dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur le site, vous faites vos achats, ça nous soutient, ça leur montre que vous nous soutenez. Et ça régale, c'est avec ce genre de choses qu'ensuite il nous s'intéresse, il nous envoie à Amsterdam, à Barcelona, à Vegas, à Chicago, de partout. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Merci aussi à la belle carte. Un booster est à gagner sur cette vidéo, il suffit juste pour participer, de commenter dans l'espace commentaire, de laisser un pouce bleu et d'être abonné à la chaîne. On va essayer de vous faire gagner un booster maintenant sur chacune des vidéos grâce à notre boutique La Belle Carte. Donc merci à tous ceux qui participent et merci à La Belle Carte de sponsoriser ValetPL. Exact. Et ceux qui veulent venir nous voir sur Voct, ça fait plaisir. Code La Belle Carte quand vous créez votre compte, vous gagnez 10 euros de bons achats à utiliser quand vous voulez pendant les deux prochaines semaines, une fois que vous avez créé le compte. et on fait du box break et de la carte et unité sur cette mauvaise application, 5 fois par semaine, du dimanche au jeudi, à 18h. Vous voulez nombreux. Boros Rotation, c'est parti, c'est partouz. On a un deck qui va bourrer, tout simplement. Le side, c'est pour s'adapter à un metagame bien particulier. Vous n'avez pas le metagame de la rotation, donc l'idée, ce n'est pas de vous présenter le side, mais de vous montrer à quoi ressemblera le deck. Évidemment. L'idée, c'est de jouer plein de petites créatures, voire des créatures qui mettent une autre créature, comme le Renfort Résolu, pour ensuite incliner tout le board, non pas pour attaquer en premier lieu, mais pour jouer la Chevalière et Handeos, qui se jouent avec la Convocation, donc on peut payer moins cher en jouant, en engageant des créatures qui sont sur Chaumataille. Pas forcément besoin de pouvoir attaquer avec ou quoi. Si vous venez de jouer la créature, vous pouvez vous en servir pour convoquer tout de suite. Ça, c'est assez important de le savoir. Et on va piocher jusqu'à deux cartes qui coûtent X ou moins, X étant le nombre de créatures qui ont convoqué la Chevalière. Donc si on ne la paye qu'avec des créatures, on peut même retrouver une autre Chevalière. Mais idéalement, on va convoquer avec trois bets pour trouver la créature la plus importante du pack, qui est le Recruteur Jimodan, qui va donner plus 1, plus 0, célérité à tout votre board quand vous le jouez. Et comme vous avez plein de créatures, une Chevalière et Handeos et lui-même, bam, vous mettez facilement 20 points dans la tête de l'adversaire. Les créatures à 1 agressives qu'on va jouer, c'est Frontalier Yotien qui peut se rejouer du cimetière. Gardienne du ciel intérieur qui va permettre d'engager des créatures pour mettre un marqueur dessus et faire un Skry 1. Un Spectre qui fait un artefact, et c'est très important les artefacts parce que ça permet de jouer démolition jubilatoire. On détruit un Antos, on fait 3-1-1. Ça, ça fait partie des sorties explosives du deck qui permet de jouer très tôt la Chevalière et Handeos. C'est pour ça qu'on a aussi le Frontalier Yotien, ça permet du coup de casser un artefact qui est lui-même du coup un artefact. Pixie nourricière qui permet de reprendre un permanent en main pour avoir une 2-2 Fly, qui permet de beatdown mais surtout de reprendre des trucs comme Imodan ou Chevalière et Handeos pour refaire les effets et on est très content. Il faut que ce soit de non peuple fait non terrain, donc ça va, à part réel, on peut tout reprendre. Pour le coup, c'est une évolution nette de la version budget qu'on vous a présenté récemment. Donc tous ceux qui découvrent Magic Arena et qui ont crafté nos decks budget dans la vidéo précédente, vous pouvez upgrader votre deck vers ce deck-là. Et ce qui est le plus intéressant dans cette vidéo, parce que finalement, Boros Convoque, vous savez tous plus ou moins comment ça marche, c'est quelles sont les cartes qu'on a perdues avec cette rotation. Et bien la carte principale qu'on a perdue à la rotation, c'est l'Epicurien Voldaren qui était un 1-1 pour 1, qui permettait de générer un token 100 pour pouvoir justement se faire utiliser avec la démolition jubilatoire. Et donc on a remplacé l'Epicurien Voldaren par le frontalier Yotien, qui globalement ne devrait pas changer énormément de choses à l'explosivité du deck. Et les deux autres changements que vous allez avoir, et bien aucune perte dans la mana base parce que les terrains qui s'en vont sont des terrains qui allaient arriver engagés au début de la partie, et donc ça ne nous intéresse pas. Par contre, vous allez perdre les terrains Kamigawa, qui étaient Aiganjo et Sokenzan, qui donnaient quelques alternatives en milieu de partie, mais qui globalement ne vont pas changer grand-chose au deck. Donc Boros Convoque restera un bon deck après la rotation. Ah non, pas douter. Je finis rapidement pour ceux qui ne connaissent pas et qui se remettent au standard, parce que vous êtes très nombreux à revenir avec Bloomberg, à faire du Pentexpress qui est une gestion qui va permettre de buffer le board plus tard. Renfort Résolu qui fait 2-bet pour 2 mana, donc très très bien. Évangelis qui fait 2-bet pour 3 mana, mais qui buff le board en attaquant. Donc ça fait plaisir, enfin qu'il y a le crit de guerre. Et l'appel de la meneuse de guerre, c'est un petit one-off qui va permettre de buffer nos boards et de mettre des points à distance pour finir peut-être l'adversaire, si on ne peut plus passer par le board. Zou, ensuite on passe à lequel ? Djimir ? Allez Djimir. Les fans de Djimir qui nous régalent. Parle-nous de Djimir Rotation Prove. Ouais, alors Djimir c'est un plan de jeu un peu tempo, c'est-à-dire qu'on va proposer des créatures en début de partie qui vont commencer à mettre la pression à l'adversaire et derrière on va coupler ça avec de la disruption. Donc c'est un plan de jeu pression couplé à de la disruption. Quand on n'a que la pression, ça ne suffit pas parce que notre deck n'est pas très agressif. Quand on n'a que la disruption, ça ne suffit pas parce qu'on n'est pas un deck très contrôle. Il nous faut un savant mélange des deux, d'où le fait que le deck soit composé à la fois de créatures et à la fois de bons sorts. Sur nos créatures d'early game, on va avoir de début de partie la sirène, les rudiféries, la chauve-souris et l'outsider. Les rudiféries et la chauve-souris sont des bons deux-en-un dans les deck tempo parce qu'ils font à la fois l'effet pression et à la fois l'effet disruption sur la même carte. À côté de ça, on va jouer les meilleurs anti-bets que sont exterminés droit à la gorge. Et puis après, nos drop 3 et nos drop 4 vont servir ou à impacter le board ou alors continuer à faire un plan disruptif. Donc le ferme à arrêt de Tishana qui va nous permettre de contrer des capacités chez notre adversaire. Le Geeks, Préator, qui du fait qu'on ait pas mal de créatures d'early game va nous permettre de piocher et continuer à trouver nos outils de disruption quand on a la pression sur le board. Il y en a du Voile qui est juste un Staples, c'est-à-dire une carte générique puissante qu'on va conserver à la rotation et qu'on peut mettre dans ces decks-là pour s'adapter aux différents match-up. Et puis après, vous avez Airtai qui est très très fort pour contrecarrer les plans de l'adversaire notamment parce que c'est une carte flash qui va pouvoir être très polyvalente en ciblant un sort ou une créature sur le board adverse. Et Aklazot parce que la carte est trop puissante pour s'en passer même si c'est plus une carte de deck mid-range qui vise à établir une domination sur le début de la partie. On a quand même envie de le jouer sur ce deck tempo parce que mécaniquement les parties vont quand même durer. Assembler 5 mana, c'est pas très dur. Et lui, Aklazot, une fois qu'il touche le champ de bataille c'est quand même une créature qui est très difficile à gérer pour votre adversaire. Les cartes qu'on va perdre ici dans ce deck c'est simple, il n'y en a qu'une seule c'est le contre-sort de New Capena donc faire disparaître Make 10 the Pier que j'ai remplacé par Que Naisse la fin. Alors c'est beaucoup moins fort parce qu'on ne va pas trigger la deuxième capacité corrompue qui permettrait de contrecarrer le sort tout court. Par contre, ça fait le même effet de base que Make 10 the Pier c'est-à-dire contrecarrer un drop 3 sur la curve de l'adversaire quand on est au tour 2 sur la draw. Et donc je pense que c'est la meilleure substitution à Make 10 the Pier dans ce deck-là. Pour le reste, on ne perd absolument aucune carte si ce n'est les terrains et les terrains ont été remplacés par des terrains basiques tout simplement. Oui, ça c'est classique. Et du coup le Otawara et le Takenuma potentiellement. Voilà. Ok, passons à Golgari Rotation Proof. Là pareil, on ne perd pas grand-chose si je ne dis pas de bêtises. Plan de jeu, c'est Golgari Midrange. Classico, on a de la pression et des anti-bêtes en early game. Pression avec Bronco Caustic et le Chevalier d'Effroi du Bois Moussu. A force de l'appeler le Moussu, j'ai oublié son nom complet. On a beaucoup de bons anti-bêtes, Exterminés, Droits à la Gorge, Sur un air de jamais plus, Tirés sur le Shérif et Triumph Amère. Alors Ragdos, hors la loi, étant peut-être un très bon deck du format futur, peut-être que Tirés sur le Shérif vaut mieux l'enlever et vous rajoutez un Droits à la Gorge, ou un autre en tout cas. Ça vous adapterez avec les decks que vous rencontrerez à la sortie de Bloom Borough, bien sûr. Exactement. Ce qui est très cool, c'est que nos drops 2, au-delà d'être agressifs, font de la value. Le Bronco Caustic, il va nous permettre de piocher des cartes, voire même de faire perdre des points de vie adversaire si on le scelle. Et le Cheval du Bois Moussu, il peut juste s'utiliser en aventure pour piocher une carte si on en a besoin. Donc c'est un peu du 2 en 1 avec les tours 2. Les tours 3 sont des bêtes qui ont de très bonnes stats, Prêcheur du Schisme et Glissar. Et encore une fois, ça fait de la value, ça dégueule de value ce deck. Vraiment, il y en a partout. Glissar fait piocher et tout. En fait, on a beaucoup moins le côté tempo parce qu'il y a beaucoup de cartes en commun avec Dimir et les gens vont se demander pourquoi jouer Golgari plutôt que Dimir. Dimir est un deck tempo qui vise à établir une domination très rapide sur la game puis ensuite remettre à plus tard les problèmes de l'adversaire pour le tuer. Là, avec Golgari, c'est un peu différent. On ne va pas forcément mettre la pression en early game. Par contre, on va essayer de tout gérer, générer beaucoup de value, donc beaucoup de cartes advantage, prendre l'avantage en cartes sur notre adversaire et notre late game sera beaucoup plus puissant. Donc on a des cartes en commun sur la base noire mais toute la synergie verte va nous donner un plan de jeu beaucoup plus midrange que la version Dimir. Ouais. Dans les drop 3, on a aussi le Crétéshin qui va permettre d'être très polyvalent. C'est vraiment midrange, polyvalent, value, ce deck. On va pouvoir gérer l'artefact, cimetière ou gagner des points de vie contre un gros. Lina du voile, un peu le même rôle pour le coup que Dimir. Sauf que Dimir, on va un peu la protéger. Là, ça va nous permettre de prendre l'ascendant en termes de cartes en main et de board. Et sur les drop 4, ensuite, on passe sur de l'enquêteur hostile. Bonne carte qui n'a pas beaucoup été jouée dans le standard précédent. Il permet de faire défausser une carte et d'enquêter quand les joueurs se défaussent. Ça marche bien avec Liliana. Chez Old Red, c'est très fort, pas besoin d'expliquer. A Klazot, c'est très fort. Alors, étonnamment, qu'une seule dans ce pack parce qu'on joue quand même un peu low curve. Vous voyez, on n'a pas trop de place pour plus d'Aklazots. Et un petit commandement de Geeks qui va permettre de faire plein de choses. Mettre des marqueurs, lifelink, détruire des bêtes, en prendre des bêtes en main. Là, j'ai pris des versions qui étaient adaptées au metagame actuel. Il faut savoir qu'avec Blomboro, il y a de grandes chances que le metagame soit beaucoup moins contrôle. Il y aura probablement plus Témur Analyst, probablement beaucoup moins du wide contrôle. Donc, le metagame va être plus agressif, ce qui fait que notre deck midrange va nécessiter probablement plus de milieux de game et plus de haut de curve. Ce qui fait qu'on pourra, par exemple, perdre un petit peu quelques cartes d'agression d'early game. Je pense peut-être qu'il n'y aura plus de Bronco, on aura des chauves-souris ou alors on n'aura pas besoin d'avoir des Analyser le Pollen et on pourra avoir plus de cartes de mid game. Globalement, vous allez pouvoir faire votre pop-out. C'est juste pour vous dire que l'archétype Golgari reste globalement très puissant après la rotation parce qu'il ne perd aucune carte. La seule carte que Golgari a perdue, et pas des moindres parce qu'elle marche très bien avec le Bronco caustique, c'est notre ami, l'intrus du cimetière. Il y a plus de trois qui faisaient des merveilles contre les cimetières, justement. Niveau main à base, on perd juste un land, il me semble. C'est ça, on perd juste un land, mais ce n'est pas très grave. On a quand même 12 bilans qui fonctionnent très, très bien. Et avoir un compte mécanique de par le fait qu'on perde ces bilans de basiques supplémentaires, ce n'est pas du tout inintéressant. Ça peut même avoir des applications utiles. Oui, carrément. Voilà pour la vidéo du coup des rotation proof. J'espère que ça vous aidera. Si vous êtes vieux, assidus et que vous avez regardé cette vidéo, merci. N'hésitez pas à la partager à vos collègues qui sont moins assidus ou qui voudraient se mettre ou se remettre à Magic parce que c'est un bon moment et c'est une vidéo parfaite pour ça. Justement pour prévoir la petite rotation. et je vous invite aussi à regarder nos vidéos spoilers sur Bloomboreau. Peut-être que vous repérez des cartes qui peuvent se mettre dans ces decks-là. Comme ça, vous avez déjà des petites idées de comment modifier vos decks dès la sortie de l'extension. Si vous ne voulez pas jouer d'autres decks, bien évidemment. Pouces bleus, abonnement, partage, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpeLMagicArenaFR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Merci beaucoup.